Des questions concernant l'enquête sur l'assassinat de nos confrères de RFI, Gisleine Dupont et Claude Verlon, tués il y a un peu plus de 7 ans, le 2 novembre 2013, à Kidal, dans le nord du Mali. Guy Cédric, bonjour. Bonjour Juan Gomes, bonjour à tous les auditeurs du RFI. Soyez le bienvenu, vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous écoutons. Oui, la rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires accuse la France d'entraver l'enquête sur la mort de Gisleine Dupont et Claude Verlon. Là-dessus, j'ai deux questions. Sur quel élément se base-t-elle pour l'affirmer ? Ah, bonne question effectivement, que vous posez dans une lettre adressée au gouvernement français. Agnès Calamard accuse effectivement l'armée française d'entraver l'enquête. Elle dénonce, je cite, des zones d'ombre troublantes. Bonjour David Baché. Bonjour Juan. Journaliste. Vous êtes journaliste au service afrique de RFI. David, vous êtes de ceux qui, au sein de la rédaction, travaillent sur l'enquête, sur l'assassinat de Gisleine Dupont et Claude Verlon. Sur quels éléments Agnès Calamard se base-t-elle pour dénoncer une entrave à l'enquête judiciaire ? Alors, dans cette lettre que les Nations Unies ont publiée, elle n'est pas secrète, Agnès Calamard cite certaines sources. D'abord, elle cite un grand nombre de documents qui sont dans le domaine public. Elle cite expressément des articles de presse, des enquêtes menées par RFI, par exemple, mais aussi par Le Monde ou par France Télévisions. Elle cite des rapports militaires. Elle cite également des experts qu'elle a pris la peine de solliciter elle-même, notamment sur le milieu djihadiste ou sur le droit international, malien et français. C'est ce qui lui permet, par exemple, de s'étonner, de regretter même qu'aucun mandat d'arrêt n'ait été lancé contre les auteurs présumés de l'assassinat. A commencer par Seyla Naguita, présumé commanditaire. Agnès Calamard s'interroge aussi sur le rôle que ce chef djihadiste joue aujourd'hui, puisqu'il a été l'interlocuteur direct des autorités maliennes lors des négociations qui ont abouti à la libération de quatre otages en octobre dernier, dont le Malien Soumaïla Sissé et la Française Sophie Pétronin. Agnès Calamard cite aussi des rapports d'experts des Nations Unies sur la situation au Mali ou encore des éléments publics sur le fonctionnement de la justice française et des démarches, par exemple, qui ont mené à la déclassification de certains documents secret défense de l'armée française, mais pas, et elle le regrette, de tous les documents ou pas dans leur intégralité. Et puis aussi, Agnès Calamard a rencontré les familles, les amis et les collègues de Ghislaine Dupont et Claude Verlond. Oui, et à ce titre, elle a d'ailleurs rencontré des journalistes de RFI. Oui, elle nous a rencontrés, nous, à RFI, et elle nous cite. Elle a souhaité nous rencontrer, en fait, pour mieux comprendre dans quelles circonstances Ghislaine et Claude étaient partis à Kidal, quelles mesures de protection ils avaient pris et quels dispositifs ils avaient aussi souhaité éviter. Agnès Calamard a aussi écouté nos propres interrogations sur la procédure en cours, puisque nous ne le cachons pas, RFI continue de son côté de mener l'enquête sur ce qui s'est passé. Et ce qu'Agnès Calamard déplore, le manque de précision sur l'action des forces spéciales françaises, par exemple, qui a été révélé par RFI il y a un an et demi, alors que l'armée française passait leur présence sous silence, ou encore les questionnements que posent les déclarations de certains acteurs politiques, eh bien tout cela, RFI s'en est souvent fait l'écho. On le fait d'ailleurs, pour ainsi dire, chaque de novembre à l'antenne, à la date anniversaire de la mort de nos collègues. Vous dites, David Bachel, les déclarations de certains acteurs politiques ? Oui, Juan, et pas n'importe lesquels, pour n'en citer qu'un, François Hollande, Agnès Calamard, note que l'ancien président de la République, ainsi que l'ancien chef des services français de renseignement, ont tenu devant des journalistes des propos qu'ils n'ont pas répétés devant le juge d'instruction, au sujet notamment de l'interception d'une conversation téléphonique importante. Enfin, la rapporteuse spéciale, Agnès Calamard, utilise des formules comme « d'après les informations reçues » ou « selon les informations disponibles », qui sont un peu plus vagues, mais à la lecture de son travail, et c'est pour bien répondre à votre question, Guy Cédric, on comprend qu'évidemment, Agnès Calamard a elle-même mené une enquête minutieuse, non pas sur le fond de l'affaire, mais sur les démarches entreprises depuis, pour faire avancer la procédure judiciaire en cours en France. C'est ça l'objet de son travail. Et un peu comme une journaliste, elle ne cite pas toutes ses sources pour les protéger, mais on comprend qu'elle a recueilli des informations, des analyses, qui lui ont permis d'établir ses conclusions, des conclusions qui sont donc très dures pour les autorités françaises, et pour l'armée française notamment. Oui, Guy Cédric, vous disiez avoir deux questions. La deuxième. Oui, j'ai une deuxième question. Comment les proches des victimes ont réagi à ces conclusions ? David Bachet. Ces conclusions ont suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente évidemment. Déjà sur notre antenne, Danielle Gonneau, qui est la présidente de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui est partie civile dans la procédure, elle a espéré que cette démarche puisse constituer, là je la cite, « un soutien pour le juge d'instruction, pour qu'il puisse avancer dans son dossier, et notamment pour obtenir la déclassification de nouveaux documents de l'armée française, qui permettraient de mieux comprendre certains éléments. » Comment s'est déroulée la tentative de poursuite des ravisseurs par les forces spéciales ? Dans quelles circonstances nos collègues Ghislaine et Claude ont été exécutés si rapidement après avoir été enlevés ? Et en ce qui nous concerne, nous, à RFI, nous partageons ces mêmes espoirs. Je vous le disais, nous avions déjà soulevé de nombreux points parmi ceux qui sont contenus dans cette lettre, mais aujourd'hui ce ne sont plus les journalistes de RFI seulement qui s'interrogent, ni même d'autres confrères journalistes. C'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, qui est devenue depuis présidente d'Amnesty International. Donc nous espérons également que sa parole aura un poids que nos reportages n'ont peut-être pas eu.